Le délire prospère à tous les gars. Aujourd'hui, décide-le ! Et quand tu sors, marche comme quelqu'un qui est en nouveauté de vie. Ce matin, j'ai plus d'énergie que les autres joueurs parce que je suis dans une joie. Vous savez laquelle ? J'ai commencé à me voir le fouille du travail que j'ai fait ici. Je commence à sentir des hommes qui vont entrer en communion avec mon esprit et moi avec lui, pour être capable de lui communiquer les grâces. Pour que le nombre de gens communiquent la grâce au peuple, il faudrait qu'il y ait une unité d'esprit. Et l'unité d'esprit est un travail que pas moi je préfère boire, mais que le Seigneur fait au moyen de tout ce que nous vivons les uns et les autres. Alléluia ! Tu peux te bénéficier fort parce que Dieu a rendu cette grâce-là possible. C'est pourquoi, si vous prenez Romain chapitre 1 verset 11. Romain chapitre 1 verset 11. Aujourd'hui, je sais que si je peux prier pour toi, quelque chose arrivera parce qu'un grand travail a été fait par le Seigneur d'Esprit. Brisement d'orgueil, brisement d'ignorance, brisement de paresse, brisement de beaucoup de choses. Alléluia ! Romain chapitre 1 verset 11. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Alléluia ! Alléluia ! Il est possible que je puisse te communiquer quelques dons spirituels pour que tu sois ferme. Parce que le problème que nous avons entre nous, c'est qu'on n'est pas ferme. Beaucoup de fils et filles de Dieu négligent le travail, négligent les choses les plus minimes pour leur propre vie. Parce qu'il se dit « Dieu fera ». Alléluia ! C'est une mauvaise conception de Dieu. Dans toute cette parole que je suis en train de lire, je pense que tu es en train de comprendre que pour que tout marche, c'est toi qui dois te déterminer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Continuons la lecture. Il est possible que je puisse te communiquer une grâce, un don, mais au niveau de l'esprit. Tu es malade, pendant que je prie pour toi, pendant que je te parle, il y a prier et parler, c'est la même chose. Fais extrêmement attention, mes frères. Bon frère, tu vas commencer de faire le miracle. Hé, hé ! Tu ris pour quoi ? Ce n'est pas une chose impossible. Tu ris parce que tu ne comprends pas ce qu'on te donne. Mais si on est bon frère, viens, allez, au nom de Jésus, tu vas commencer de faire le miracle. Tu crois. Bien aimé ! Vous devez comprendre la parole. Alléluia ! Alléluia ! Comme ça, vous allez commencer à prendre au sérieux ce que nous nous disons les uns et les autres. Le diable a mis dans l'esprit de beaucoup de gens qu'on peut parler entre nous n'importe comment, mais quand on prie, on est sérieux. Alléluia ! Alléluia ! Beaucoup de gens pensent à cela. Dans cette parole, si vous voulez que notre vie soit une démonstration de la puissance de Dieu, sachez que la puissance de Dieu est en toi. Ou elle est libre, ou elle est enchaînée. Alléluia ! Parfois, nous prenons le temps de chasser les démons, mais nous avons beaucoup honte de les sortir de nous. Nous avons dit, l'esprit de blocage soit brisé. Un esprit de blocage n'existe pas. C'est un démon qui est venu mettre en toi soit la paresse, un démon qui est venu mettre en toi le duba duba, les comérages, un démon qui est venu mettre en toi la colère, un démon qui est venu mettre en toi l'impudicité, la cupidité. Toutes ces choses-là que la Bible nous dit, ne les faites pas. Ce sont des liens. Ne cherchez pas les liens ailleurs. Alléluia ! Alléluia ! Et, ce n'est pas en disant, esprit de colère, va-t'en ! Qui ne va pas dire non ? C'est plutôt, comme tu seras prêt de te mettre en colère, et que tu diras, il est écrit que je ne dois pas me mettre en... En ce moment-là, comme tu n'étais pas mis en colère, le démon de colère a honte et il s'en va. Tu n'as pas besoin de fermer le point pour le chasser. Parce que lui, il se nourrit de la colère, il se nourrit de l'adultère, il se nourrit du mensonge, il se nourrit de la calomnie, il se nourrit de la paresse, il se nourrit de la pauvretise. Quand tu ne lui donnes pas ce qu'il te demande, il s'en va. Parce que lui ne perd pas le temps. Il te quitte pour aller visiter ailleurs, peut-être qu'il y trouvera un esprit de colère, un homme de colère, une femme de timidité, une femme de doute, un homme de mensonge. Amen. Toi et moi, nous perdons le temps. Mais dans le monde du diable, il ne perd pas le temps. Satan ne perd pas le temps car il a un temps marqué pour lui. Or toi et moi, ce qui est normal, notre Dieu, nous devons le dire. Nous ne devons pas racheter le temps parce que nous avons devant nous l'éternité. Alléluia. Mais cette éternité-là, nous devons la préparer ici. Il y a un temps de préparation de l'éternité ici avant d'entrer dans l'éternité. Et la préparation de l'éternité, c'est que tu expérimentes ici par la puissance et la force de Dieu. Je ne veux plus entendre parler de ton échec, toi qui es arrivé ici aujourd'hui. Amen. Je ne veux plus que Dieu ait le possible vouloir. Amen. Amen. Moi, prédicateur, je ne veux plus. Donc, j'ouvre déjà le chemin pour que tu ne sois plus faible, maladif, plaintif. Corréleur ou corréleuse, j'ouvre le chemin et toi pour toi. Tu as les capacités, mets en exemple. Transforme ta vie. Brise les chaînes. C'est normal qu'il y ait des chaînes dans ta vie. Brise-les parce que tu as le pouvoir. Il n'y a pas quelque part dans les écoutures saintes ou peut-être ferons-nous mieux de prendre l'exemple de Josué à qui Dieu a dit décès de mort de tous les Amalécites. Il a combattu du matin jusqu'à 18h. Il y avait encore des Amalécites. Il s'est dit, devrais-je demander à Dieu la force pour continuer d'assassiner tous les Amalécites ? Si c'était toi et moi, on aurait demandé la force à Dieu. Or, lui il s'est dit, Dieu m'a donné l'ordre de les tuer. Ce qui me manque c'est quoi ? C'est le temps. Mais je fais quoi ? Je dois agir sur l'espace et le temps. Alléluia ! Il y a du soleil. Arrête toi sur un jalon. Lune. Arrête toi sur ta ordre. Parce que j'ai du travail. Un grand mirage s'est produit. La terre s'est arrêtée de tourner. Alléluia ! Mais lui il a continué de travailler. Mais pourquoi il n'a pas dit Seigneur, ajoute-moi la puissance. Et bien parce qu'il n'a fait, il n'était pas à court de puissance. Alléluia ! Il ne lui manquait pas la puissance. Mais c'est le temps qui lui manquait. Voilà pourquoi la Bibliothée a racheté le temps. La puissance de ta guérison. La réussite à ton problème. Tu l'as. Il y a l'ennemi qui t'enchaîne. Bien-aimé ! Dans l'étude des actes des apôtres, vous allez comprendre. Et je veux vous le démontrer. Que nous ne recevons pas tous le Saint-Esprit de la même manière. Dieu s'est arrangé de telle sorte que ceux qui étaient réunis à la chambre haute, ils ont reçu la colonne de feu. Alléluia ! Il y avait des langues de feu, des flammes de feu sur la tête de tout le monde. Ils ont reçu le Saint-Esprit de la première fois. Et il a dit, l'église juive est fourmée. Je veux former l'église des nations. Il dit, devrais-je encore rassembler des gens ? Il dit non, je veux seulement apparaître à une seule personne. Lui ne recevra ce que les autres ont reçu au nombre de 120. Il le recevra seul. Mais quand il parlera, pendant qu'il parlera, j'aurai la capacité de sortir de lui et d'aller enflammer les autres. De sortir de lui et d'aller enflammer les autres. Alléluia ! C'est pourquoi, sur le chemin de Damas, Paul a reçu tout ce que les apôtres au nombre de 120 ont reçu. Il a reçu cette grande décharge spirituelle-là seul. Amen. Et à partir de lui, cette décharge-là s'est communiquée au travers des personnes qui l'ont entendue ici-bas. Toutes les personnes qui l'ont entendue sur l'évangile l'ont reçu et l'ont communiquée aux autres. L'ont communiquée aux autres. Et Dieu lui a dit, il y aura des temps où il n'y aura pas des hommes fidèles. Vous me donnez aux hommes fidèles. Alors, écris. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est pour ça aujourd'hui. Si tu le veux, tu vas changer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que tu es en train de recevoir cette évangile-là. Comme si Dieu avait chauffé mon cœur pour que je te donne cette évangile avec beaucoup plus de confiance. Parce que je sais que même si tu es malade ici, avant que je ne termine ma prédication, tu guériras. Amen. Je veux que tu saisisses cette occasion. Si tu as ta petite maladie secrète, prends tout ton temps, mais pendant que je parle, au moins touche. Tu touches. Tu touches. Tu fais comme si les gens ne savent pas que tu as mal à ton compte. Mais seulement, je voudrais que tu touches. Amen. Parce que quand je terminerai, tu dois expérimenter ce qui est en train de t'être communiqué. Amen. Pourquoi différemment toujours le temps? Pourquoi tout tient comme tout va t'attrater? En d'autres termes, pourquoi nous n'essayons pas? La Bible nous dit que nous devons essayer. Essayer. Essaye si tu guériras aujourd'hui. C'est de ça que je te parle. Essaye si tu guériras aujourd'hui. À la fin de la rédication. Parce que tu dois guérir. Et comme ça, tu auras l'ajout de revenir. Je veux tout simplement remplacer le mot «essayer » au mot «exercez-vous ». La Bible dit «exercez-vous à la biété ». Oui ou non? Mais c'est quoi un exercice? C'est un essayage. C'est parce que vous ne prenez pas le temps d'essayer et de voir. Vous avez toujours honte de vous dire « j'irai à la maison et je le ferai ». Il ne faut jamais projeter au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Il y a un verset de la Bible qui dit « un tiens vaut mieux que demain tu auras deux ». Un tiens, c'est-à-dire un on te le donne, ça vaut mieux que demain. Je te donnerai deux lunettes. Dans ma langue vermaculaire, enfin la langue de mon épouse, on dit qu'à boire la tata. Ce qui est tombé là, prends-le, vite fait. C'est tombé, prends, pensez que cela. Oh non, je préfère la porte là-bas. Quand le vent gênera, peut-être qu'il n'y aura pas de vent. Prends la langue qui est tombée. C'est ça le cérémonne de la parole. Pendant que Paul prêchait, pendant que Paul prêchait, pendant que Paul prêchait, il a regardé et il a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait la foi. Il a vu, mais il n'y a pas de façon de voir. Il a vu le gars qui le regardait là, c'est tout. L'attention avec laquelle ce paralytique regardait. Il a dit « le mettre sur ses pieds ». Et lui aussi, il essaie de lui, il a essayé. Non, je le ferai quand on prêchera. Ce n'est pas sûr qu'on prêchera aujourd'hui. On va avoir la puissance de la parole. Pourquoi nous crayons ? Ah, nous crayons, peut-être que ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas, mais c'est certain. C'est quelque chose aussi qui t'avantage. Tu sais qu'il a peu de foi. Quoi le problème d'avoir peu de foi ? Thomas, n'avait-il pas pu de foi ? Oui. N'a-t-il pas douté que le Messie est ressuscité ? Oui. N'a-t-il pas douté, n'a-t-il pas qu'il y a pierre, moi je peux les preuves ? Oui. Et quand le Messie est arrivé ? Il leur a reproché son imprédulité, oui ou non ? Oui. Et puis il a dit, tu n'es plus à l'autre ? Non. Il ne lui a pas dit. Il leur a dit, heureux, ce qu'il croit sans avoir envie. Alléluia. Amen. En ce moment-là, le Seigneur ne s'adressait pas à Thomas. Thomas faisait partie des douze apôtres. Mais l'enseignement était pour toi et moi. En autre terme, il fallait que Thomas subisse cette expérience-là pour que toi et moi nous soyons enseignés. Parce que Thomas avait été appelé conformément à ma main du chapitre 3, il avait été appelé comme faisant partie des douze apôtres. Jésus savait qu'un seul apôtres le trahirait. Et il avait donné la promesse comme quoi les douze seraient rois avec lui quand il revenait, n'est-ce pas ? Donc Thomas n'ait pas cru un moment à la résurrection de Christ, ne change en rien le choix de Christ sur Thomas. Amen. Les disciples se rendent compte qu'ils n'avaient pas de foi, pourtant ils étaient des apôtres. Ils se sont réunis. Allons lui dire de nous augmenter la foi. Amen. Mais toi, si tu essaies et que ça ne marche pas, pourquoi tu as honte ? C'est ça le problème que nous avons dans l'Église. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, donc je ne suis pas encore prêt. Je vais répondre. Jusqu'à ce que ça marche. C'est ça le travail de l'Esprit. Nous ne venons pas pour nous en organiser. Mais nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est que toi qui es ici, tu es ta part. Ce n'est pas une affaire d'être régulier ou pas. En tout cas, être régulier ou pas, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du jour où tu es là. Alléluia. Amen. 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 Amen.